Tout le monde, bon la police ils n'aiment pas ça par contre A votre avis qu'est-ce qu'ils attendent tous ? Allez vas-y donne tout Hello everybody, this is Fipeu Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Carspotting à Monaco Aujourd'hui on se retrouve Beaucoup de monde et beaucoup de belles voitures A se mettre sous la dent N'oubliez pas en attendant de vous abonner aussi A ma chaîne Youtube, mon compte Instagram, mon compte TikTok La Total, là on va faire le tour De tout ça Est-ce que les fans de BMW sont contents si Je vous filme ça C'est quoi ce modèle Suivi d'une 812 super fast Oh regardez la plaque Sympa Mais c'est dommage, je sens très sale ces gens T'as cette mébare Normalement c'est censé briller comme un miroir Regardez Donc c'est pas propre comment ça ressort V12 en tout cas Quand même Hop là Regardez là avec tout ce qu'il y a en face Ah il a sorti l'aileron lui en plus Ça fait plaisir, on voit pas mal de SLR cet été à Monaco C'est tellement rare avec l'aileron levé Quand je vois ça là Je suis en train de me dire que Ça n'arrive jamais Et Hitron GT je vous en filme jamais Est-ce que vous voulez que j'en filme un peu plus souvent ou pas ? Moi j'ai du mal à filmer les voitures électriques Je trouve que c'est un peu ennuyeux à filmer Et la 6 rouge Regardez la petite découverte là sur un parking au bout de Monaco Je filme un jet depuis mon jet Mais celui là c'est un jet Mansory P920 Performance Normalement il fait 920 chevaux C'est énorme C'est encore plus que les G900 de chez Brabus Énormément de carbone forgé Plaque Dubaï évidemment aussi Regardez ces jantes Ils sont très sympas Très très sympa L'échappement Mansory Il a vraiment tout 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 de Mansory Sûrement même l'intérieur Les poignées en carbone forgé Et regardez sur l'avant Bon désolé je ne sors pas de la voiture Mais on arrive quand même à se rendre compte de l'engin Les barres de toit Le gros pare-choc là sur l'avant Et les LED elles s'allument en orange Là sur l'avant Double barre de LED orange Capot carbone On voit aussi l'intérieur Qu'il a été refait en orange Bref Et regardez aussi surtout la largeur de la voiture Par rapport à la remorque Il est vraiment au bord 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 Alors là me voilà au milieu du port Regardez là le voilier qui est là Comment c'est déjà c'est le Falcon ouais Regardez il est vraiment magnifique Incroyable ce voilier Très luxueux Mais je ne me suis pas arrêté ici pour vous le filmer Je voulais vous montrer juste ces deux voitures Deux Mercedes AMG GT Black Series Une noire et une noire mat Celle-ci elle amène des petits détails orange Par exemple là sur le diffuseur Pour le faire ressortir La plaque c'est Mehdi Peut-être qu'il s'appelle Mehdi je ne sais pas Donc est-ce que vous préférez noir mat Ou noir brillant On voit bien le tout à carbone Là vu qu'elles sont bien au soleil Et tout petit liseré orange aussi sur l'avant C'est vraiment hyper agressif Comme voiture Ils ont fait quelque chose de ouf Mercedes sur la Black Series Elle porte bien son nom De Black Series G44 qui poursuit une tuisy Le pauvre là dans la tuisy Si elle garde dans son rétro il doit avoir peur Celle-ci ça doit être la pista pilotie La plus connue d'internet Parce que c'est celle qui drifte dans tout Paris Alors il fait littéralement des drifts dans tout Paris Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu C'est un délire Regardez la plaque 512 TR sur une 512 TR En plaque française Ça il faut le faire Ça c'est improbable Je ne sais pas comment il a eu cette plaque à l'époque J'aime bien mettre les petits détails jaunes à l'intérieur Sachant qu'elle a les étriers jaunes Regardez ce qu'on a à place du casino Là le long de l'hôtel de Paris 918 Spyder et Ford GT Noire, blanche, de profil Donc voilà je vous montre d'abord la 918 Lui d'ici ça donne ça Et maintenant la Ford GT Mais ce qui est fou C'est qu'il y a une autre hypercar à quelques mètres C'est la Chiron Pure sport Bleu carbone apparent Et puis devant le casino Elle est encore un petit peu au soleil pour admirer sa couleur On t'adore S Roadster Elle a des parties Novitech Celle-ci Vous voyez le carbone là C'est quoi cet échappement ? Là on a des voitures imposantes Rolls-Royce Phantom 8 G44 au carré Ça impose dans le trafic Je viens de capter qu'on avait le combo là Deux G44 au carré Brabus à droite Et Noirmat pour lui Lui il a le grand marchepied De chez Mercedes Vous voyez il y a que le Mercedes sur toute la longueur Qui descend quand vous ouvrez les portes Alors que lui je pense que c'est pas l'option Mercedes Du coup c'est peut-être Brabus qui l'a rajouté Mais il est plus petit Parce qu'il y a le gros échappement peut-être qui gêne derrière Mais qu'est-ce qu'on a là Qui arrive Regardez cette voiture La forme Genre le look C'est wow Ferrari Enzo C'est pas pour rien qu'elle porte ce nom Enzo Ferrari C'est mythique Rouge, intérieur rouge Celle-ci J'ai entendu le start-up d'une Aventador devant le casino en parallèle Je sais pas ce qu'il a fait là Oh j'étais pas prêt Il a réveillé tout le monde Bon la police ils aiment pas ça par contre Encore un peu Le policier il a pas apprécié Il a fait changer le mode de la voiture Là le policier il le croyait pas qu'elle était d'origine Lui il soutenait qu'elle était d'origine Le policier il disait 300 euros d'amende Si vous continuez ce coup là Il y a lui aussi 300 euros d'amende avec la 206 Bah du coup la Ferrari Enzo s'est fait arrêter ici La sortie de la place du casino Ils sont en train de je sais pas Peut-être lui mettre une amende Ou vérifier ses papiers Franchement c'est dommage Tout ça pour un ou deux coups de gaz Pour faire plaisir à tout le monde Il les a pas fait comme ça Pour lui il les a fait pour faire plaisir aux gens Mais bon En Monaco il n'aime pas ça Enfin il n'aime plus ça A l'époque ça allait De nos jours c'est fini ça On peut plus faire de bruit Du tout Dans Monaco Bon là il risque pas d'accélérer C'est le premier Hurus performante que je vous filme de cette couleur Est-ce que vous aimez ou pas ? Alors qu'est-ce qu'on a là dans le trafic monégasque ? 720 S GT4 488 Je l'aime bien celle-ci Oh la petite Maranello Puriste En plaque tempo allemande Elle est neuve Tac Tout dans le détail Rectification C'est une 575 M Petit plan de face de la Ford GT Vu de partout en fait C'est un délire cette voiture là Alors qu'est-ce qu'on a par ici ? Je vous fais un point de vue accroupi Donc profitez bien de ces images C'est quand même un délire cette voiture Ah il y a la Ford GT qui a démarré à gauche Que je viens de vous filmer Il vient probablement devant le casino se garer Comme d'hab Et devinez où ils vont la garer A côté de cette 918 Parce que tout simplement les deux sont à lui Donc il lui garde les deux voitures l'une à côté de l'autre Alors là Ferrari Porsche Mercedes Ferrari On est pas mal sur le convoi Celle-ci du Koweït Elle a un échappement libre Elle fait un bruit de cinglé Mais vous pensez quoi de la config ? Est-ce que le rouge et le jaune Vont bien ensemble Ou pas ? En tout cas elle sonne bien La MG GTR Pro Elle va essayer de l'entendre siffler un peu Attention s'il vous plaît Attention Attention Bon nez Nico Spot m'a dit de regarder l'arrière de la MG GTR Pro Esquipe Il y a un autocollant de Monaco Ah oui il a mis un autocollant de Monaco A droite de la plaque du Koweït Petit souvenir de son passage à Monaco Vous entendez comme elle sonne n'empêche Avec tous les échappements Il y en a aussi sur le côté de chaque côté Oh ça c'est pas mal Une LaFerrari Et c'est rare cet été les LaFerrari Donc je suis content d'en voir une Je vais choper quand il ouvre la porte Tac Les portes tellement imposantes D'ailleurs regardez le combo là Pure Sport LaFerrari Qu'est-ce que vous pensez de ce combo ? Là ils vont démarrer la Senna Parce qu'ils décalent toutes les voitures Pour mieux après laisser de la place A celles qui vont arriver La LaFerrari La LaFerrari Elle bouge en électrique La Senna Elle peut pas démarrer en électrique Elle est pas hybride Pas mal celle-ci Voilà la couleur de ce jet Plutôt sympa Et sinon là Il y a une A7 sympa Mais il y a surtout une Chiron Juste derrière Qu'est-ce que c'est ouf Un délire Je m'en lasse pas Elle est tellement clean Cette configuration Et vous voyez C'est pas celle que j'ai filmée récemment Bon celle-ci je l'ai filmée aussi récemment Oui Mais c'est pas la Chiron Sport Que j'ai filmée Avec les détails orange Elle se ressemble un tout petit peu De là Mais elle a quand même l'intérieur orange Vous voyez Enfin bicolore orange et noir Deux générations différentes De G44 au carré Ça c'est le nouveau Le dernier Il est vert Ça se voit pas trop Mais il est vert Et là il y a l'ancien En Brabus Regardez il est vert Olive Je sais pas si vous voyez bien Malheureusement il est pas au soleil A votre avis Qu'est-ce qu'ils attendent tous ? Suspense Bam Les chiron pur sport carbone bleu Regardez là C'est impressionnant Franchement c'est incroyable Une Bugatti Il n'y a pas photo C'est la meilleure voiture Je trouve Et le retour de la chiron pur sport bleu carbone Avec la petite plaque allemande De Munich Bon à votre avis Combien coûte sa plaque d'immatriculation ? Là on va lancer les paris C'est une plaque du Qatar Il a juste deux chiffres 99 J'aimerais avoir vos avis en commentaire Et voilà ce que donne la plaque de derrière Là je vous filme plus la plaque que la voiture en tête C'est insolent Celle-ci elle ne nous vient pas d'un pays arabe Elle vient tout simplement de Suisse Hop Ventadores Alors Balco m'a fait remarquer quelque chose Regardez le rouge du Bentley C'est le même rouge que le drapeau du Qatar pratiquement Ou au moins au soleil ça doit ressortir pareil je pense Et juste derrière on a une voiture de fou qui arrive C'est cette turbo qui fait un bruit de malade A chaque fois que je la vois je kiffe Le bruit des turbos qui ressortent Elle respire la puissance littéralement Alors maintenant regardez tout ce qui arrive Mais surtout regardez la plaque d'immatriculation là A votre avis est-ce qu'elle coûte plus cher que la plaque 99 ? Moi à l'époque j'avais entendu que cette plaque d'immatriculation Côtait 10 millions d'euros Donc faites vos jeux Plaque 1, 2, 3 Plus cher ou moins cher que la 99 Elles viennent toutes les deux du Qatar La voiture est magnifique quand même Regardez la config même sur l'intérieur Là de l'Alcantara Des jantes en carbone La bande sur le dessus Elle est ouf et là suivie d'une CT3RS Et d'un URUS Oh le line-up Sympa sa plaque aussi Les amis les affaires reprennent Chiron et 6x6 De Yazid L'escorte qui suit Quel délire Le patron est arrivé Regardez le monde Qui s'amasse autour de la Chiron Là on a un convoi de Ah de deux Murcielago Ah d'accord Ah c'est dingue le convoi là De nos jours à la limite on voit deux Aventador ensemble Mais deux Murcielago Une Roadster une coupée C'est beau Oh non ils vont faire passer une autre voiture au milieu du convoi Mince Les voituriers ont cassé le convoi Mais regardez ça Regardez cette voiture Mince Le convoi est fini Alors est-ce que c'est une LP 580 Ou LP 640 LP 640 Je préfère par contre moi la LP 640 A la LP 580 Alors lui il a le cristal Sur l'avant de son culinane Ah c'est le Bentayga Qatar Edition Je l'avais filmé à Paris Regardez toutes les voitures blanches alignées là Bon Là maintenant on a un Urus Mansori D'Arabie Saoudite Avec les détails bleus là sur l'avant Sur les jantes aussi Les étriers Carbone forgé Intérieur blanc Et d'ailleurs combo de Urus là Très sympa Sauf que l'autre là-bas il a l'air d'origine Contrairement à lui Qui est Mansorisée Qu'est-ce que vous en pensez ? D'origine ou Mansori ? Le petit recapotage de la Porsche 992 Targa Ah non, il ne se recapote pas C'est juste le nouvel aileron en fait Regardez le volant en rouge Alcantara Cette GT2 RS Qui résonne bien fort D'ailleurs regardez sa plaque 132 Du Qatar D'ailleurs il y a la Chiron Pure Sport Bleu Carbone garée ici Vous la reconnaissez celle-ci avec sa petite plaque d'immatriculation Oh le bruit qu'elle fait celle-là Ah là un échappement libre j'ai l'impression Ah ouais le bruit Aventador S jaune J'ai pas eu le temps d'allumer ma caméra Il est arrivé comme une flèche Bon les amis à présent on se retrouve au sas Et il y a du lourd Attendez pour l'instant vous ne voyez pas le lourd Parce que c'est caché derrière le clean and brown là-bas Donc suspense Déjà sympa La plaque d'immatriculation d'origine Sur cette 512 TR Il a 512 TR Je sais même pas comment c'est possible de faire ça A l'époque je sais pas comment ils arrivaient à faire ça Ce serait vraiment horrible que la voiture soit vendue Et elle perde sa plaque Ce serait horrible Bref On continue Oh bah Compétition Les scoters Personne ne l'a vu arriver Je les ai tous vus tranquilles Ah eux ils sont retournés quand même Parce qu'il est arrivé sans faire de bruit La plaque 1, 2, 3 Donc je vous disais Il y a du lourd d'air Ce Rolls Kulinan Normalement je vous ai pas menti Effectivement Je ne vous ai pas menti Parce que là il y a une Koenigsegg que j'avais pas encore vue Cet été Une Aguera Oh là là C'est vraiment un truc de ouf Là il se passe un truc de malade Bon rien qu'aussi la 918 rouge c'est ouf C'est quand même hyper rare à voir Mais là la Koenigsegg Aguera Je suis hyper content Elle nous vient d'Arabie Saoudite Je sais pas si vous avez vu la plaque au passage C'est vraiment une rareté C'est un truc de fou Dans cette config en plus Je l'avais jamais vue celle-ci Ni à Monaco ni ailleurs En plus elle a mes jantes préférées D'Aguera Double aileron comme ceci Le logo Koenigsegg Ici même Je ne l'avais pas encore vue celle-ci Avec la petite plaque Oh il a des jantes pas d'origine Regardez la plaque SG20 Ça me rappelle SG2 à l'époque Les vrais savent Elle est ténébreuse Avec la plaque TN pour ténébreuse Regardez cette Mercedes C'est quoi ce wrap ? Je ne sais pas si c'est genre Swarovski Ou je ne sais pas quoi C'est un délire C'est tout brillant Est-ce que vous avez déjà vu Une Mercedes briller comme ça ? La plaque italienne Ok Ils sont dans un délire Vous pensez quoi de ce combo ? C'est vraiment un truc de ouf cette voiture Allez là j'espère qu'il va un peu accélérer C'est le moment ou jamais Allez vas-y donne tout Eh ben non Regardez la config de ce Urus Performante Il est doré C'est la première fois que je le vois Si je ne dis pas de bêtises C'est un Performante Doré Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz